salut à tous c'est Didier j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo voilà sur ce mode voilà une épareuse donc voilà soit avec une faucheuse voilà pour faire les bords de route ou la version voilà l'amié pour voilà pour ébrancher vos arbres etc donc on va voir ça ensemble voilà quand vous le cherchez donc voilà c'est jirax jiramax s12 voilà donc vous avez voilà la machine après vous avez le système d'attelage voilà l'extension ou sans extension voilà c'est quand quand vous repliez la machine ça pose dessus etc après vous avez la faucheuse donc 4,7 m 12 km heure et vous avez le lamier voilà pour ébrancher vos arbres voilà vous avez trois choses donc là je commence par là par les pareuses normales voilà et voilà donc je pense pour qu'il aille à 12 il faut donc voilà pour pour les pareuses voilà je vous le fais à l'arrache je m'amuse pas et pour le lamier c'est beaucoup plus intéressant voilà par exemple quand vous avez vous avez des branches à couper etc donc voilà vous ne voulez pas monter sur le tracteur vous ne voulez pas voilà par exemple je vais essayer de trouver un arbre on ne va pas dire qu'il gêne juste pour que vous puissiez voir un petit peu on va prendre celui-ci par exemple donc après pour le réglage L1 est le joystick de droite donc voilà si vous allez vers le haut vous le descendez si vous allez vers le bas vous le montez pour manipuler l'autre bras c'est R1 donc voilà si vous allez vers le haut vous descendez si vous allez vers le bas voilà vous montez et après selon selon votre branche etc vous pouvez voilà en faisant R1 et le joystick de gauche à droite voilà orienter le lamier donc après voilà il vous suffit de l'activer voilà c'est sur console donc j'avais fait une vidéo également sur PC voilà je vais essayer de me mettre au plus près pour que vous puissiez voir avec toutes les branches c'est pas évident donc voilà et comme là par exemple bon ben voilà je veux on va dire je veux couper cette branche parce qu'elle me gêne et voilà ma branche vous voyez elle est coupée donc après voilà il vous restera plus qu'à à charger votre branche ou passer le broyeur etc et après ça marche avec tous les arbres voilà là j'ai un arbre différent et voilà vous voyez ma branche elle a été coupée on voit à peine et voilà et comme ça ainsi de suite voilà vous ébranchez vos arbres si vous n'avez pas envie de voilà si vous n'avez pas envie de tout couper etc de supprimer l'arbre de toute façon dans le menu d'aide quand vous approchez voilà il vous marque coupage en cours comme les tronçonneux comme les comment ça s'appelle les grosses abatteuses etc etc voilà il suffit simplement de bien se placer et voilà et comme ça vous faites ainsi de suite donc voilà j'espère que ce mode vous plaira et puis moi je vous dis à la prochaine allez ciao 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 – Sous-titrage FR 2021